Bienvenue dans le podcast Défense Zone. Cet été, nous vous proposons une mini-série d'épisodes consacrés à la littérature militaire, à travers une sélection de livres sur des thématiques passionnantes. Nous débutons cette série avec la thématique de la Légion étrangère. Pour information, nous avons déjà longuement parlé de cette unité mythique de l'armée de terre dans le dossier numéro 6, notre magazine papier. Vous trouverez la référence dans la description, ainsi que toutes celles que nous aborderons dans cet épisode. Pour comprendre la Légion étrangère, il faut tout d'abord connaître son histoire. C'est pourquoi le premier livre que nous vous proposons dans cette sélection est écrit sous la direction d'André Paul Comore, un expert de l'histoire militaire et auteur de plusieurs ouvrages sur la Légion. La Légion étrangère, histoire et dictionnaire est donc un pavé de plus de 1000 pages qu'il faut absolument posséder dans sa bibliothèque si l'on recherche un ouvrage de référence sur l'univers des kippies blancs. Parce que si l'histoire occupe la première place de ce volume, elle n'est pas pour autant confinée au seul récit des combats, batailles et conflits au cours desquels les volontaires des régiments étrangers se sont illustrés. Les travaux les plus récents permettent d'éclairer le lecteur sur la sociologie de cette société masculine et de mieux cerner le profil complexe du Légionnaire. Les grandes figures, mieux connues aujourd'hui grâce aux biographies qui leur ont été consacrées, côtoient la foule des hommes sans nom, ces héros subalternes et anonymes, aux destins contrastés. Ce dictionnaire est précédé d'un texte intitulé « Étrangers au service de la France » et qui aborde la question de la « préhistoire » de la Légion étrangère et comprend en outre une chronologie comparée, une bibliographie inédite, les premières discographies et filmographies sur la Légion, des cartes, des plans, des croquis, ainsi que des tableaux accompagnant divers documents et planches d'insignes. Pour continuer cette plongée dans l'univers de la Légion, nous vous conseillons la lecture d'un autre livre écrit à plusieurs mains, mais cette fois par des officiers de la Légion étrangère. La Lune est claire, parue aux belles lettres, renferme les récits de neuf officiers ayant connu le combat en opération extérieure. Reprenant le titre de l'un des champs militaires les plus connus et les plus émouvants, la Lune est claire nous plonge dans l'intimité des légionnaires, leur quotidien réel et non fantasmé. Au fil des pages, nous embarquons pour l'Afghanistan, la Guyane, la Centrafrique ou encore le Mali et nous partageons les joies, les peurs, les peines et la tristesse de ces soldats dont certains ont rendez-vous avec la mort. Ce livre est un vibrant hommage rendu à ces étrangers ayant quitté famille et patrie pour combattre au nom de la France. Enfin, pour compléter cette aventure aux côtés de ces soldats étrangers, nous vous invitons à lire l'histoire du Major Gérald, le plus célèbre des ambassadeurs de l'institution qui rassemble des centaines de milliers de fans sur les réseaux sociaux. Ce légionnaire, engagé depuis plus de 30 ans, partage ses conseils et ses méthodes d'entraînement dans Major Gérald, préparation physique et mentale du Légionnaire, paru aux éditions Solar. Au-delà des programmes sportifs très utiles pour se remettre en forme, le lecteur y découvrira l'univers de la Légion sous un angle beaucoup plus didactique et insolite que d'ordinaire. L'ouvrage intéressera aussi bien les futurs recrues militaires mais aussi des forces de l'ordre qui sont assez nombreuses à suivre le Major sur YouTube ou encore sur Facebook. Les trois ouvrages que nous venons de présenter dans cet épisode vous permettront de mieux connaître la Légion étrangère. Et en bonus, nous vous invitons à jeter un oeil à un autre livre, un livre photo cette fois, intitulé Légionnaire, que Défond Zone a édité en avril 2022. Il s'agit d'un beau livre photo de 180 pages réalisé par deux photographes spécialisés dans les questions de défense et de sécurité, à savoir Jean-Raphaël Drahi et moi-même Frédéric Marie. De Casino Dari au Mali, en passant par l'Estonie, les Etats-Unis, l'Afghanistan, la Centrafrique ou encore Haïti, nous avons suivi les Képi Blancs à travers le monde pour raconter leurs histoires. Ce livre est préfacé par le général Burkhard, chef d'état-major des armées et également officier Légion. Vous pouvez commander ce livre directement sur notre librairie en ligne défense-zone.com slash collection au pluriel, mais aussi sur Amazon ou en passant commande auprès de n'importe quel libraire en France. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format d'épisode et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'univers de la littérature militaire, cette fois dans celui des forces spéciales. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada